Aboul Wahab, président de la zone Udbeil. Alors, aujourd'hui, vous êtes en sit-in, pourquoi ? En fait, nous sommes en sit-in pour vraiment réclamer la finition rapide de notre stade communal, le stade des parcelles assainies. Voilà, depuis 2012 jusqu'à présent, nous ne jouons pas aux parcelles assainies. Nous jouons dans les autres départements, comme Piquine, comme Gédiouaï. Nous jouons jusqu'à tard, dans la nuit, 22h, 23h. Et chaque fois, en rentrant, vous voyez des gosses de 5, 10, 10 ans, 12 ans rentrer. Parce qu'eux, ils aiment le Navetane. Et à chaque fois, on nous donne des échéances. On nous a donné maintes échéances, plus de 4, 5, 6 échéances. 2012 à aujourd'hui, ça fait 9 ans, c'est trop. Oui, oui, il y a la sécurité des sportifs secrétaire, mais surtout des tout petits. Aujourd'hui, imaginez un match de derby qui se termine. Les gens vont se bagarrer de Gédiouaï au pass d'Assini. Imaginez une finale qui se termine. Des enfants de 5 ans, de 10 ans, de 11 ans, 12 ans, qui n'ont pas le transport, qui marchent du stade Amoudoubari au pass d'Assini. Et ça, nous le vivons depuis 2012. Mais c'est trop, c'est trop maintenant. Entre 2017, parce qu'au départ, c'était le maire qui gérait le stade. En 2017, il y a le ministre Matarba qui est venu, après le conseil des ministres décentralisé du président Maxal, nous dire qu'il est venu même poser la première pierre par rapport à la finition du stade. Il nous avait donné rendez-vous en 2018. Ensuite, il nous a donné rendez-vous en 2019. Après les élections, jusqu'à aujourd'hui, c'est rien. Nous, aujourd'hui, nous nous sommes levés pour dire que ça suffit. On doit arrêter vraiment et finir le stade et nous le livrer. En termes financiers, est-ce que vous avez eu à évaluer le préjudice que vous subissez quand vous déplacez le maire ? Mais on ne peut pas savoir. Déjà, pour l'organisation de matchs, vous savez, pour la commande de services d'ordre, pour le paiement du stade, pour le déjeuner des sacs, des policiers et autres, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, les recettes, vous avez raison de poser cette question. À chaque fois, les ASC, quand on leur donne leur code part, ils nous fiscigent parce qu'ils dépensent beaucoup de monde. Mais les charges d'organisation en général prennent tout. Alors que le stade, si c'était ici, tout près de nos unités, il n'y aurait pas ce problème. Donc financièrement, il y a un problème, on ne s'en sort plus. Mais aussi, par rapport à la sécurité, il y a un problème parce que des jeunes partent jusqu'à Gédioua, jusqu'à Pekin pour poursuivre les marches. Non, puisque nous, au départ de 2012 à 2017, c'était le maire, il a fait ce qu'il a pu, ensuite, il n'a pas pu terminer. Le ministre Matarba est venu après le conseil décentralisé du président Maxal, nous donner des dates. Lui aussi, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est prêt. Nous interpellons directement le président de la République pour lui demander de finir le stade avant le 1er juillet. Faute de quoi, nous allons passer à une vitesse supérieure, c'est normal. Vous avez vu ces gosses-là ? Est-ce que vous avez vu ces gosses-là ? Ils sont hyper excités. Aujourd'hui, ce sont nos jeunes frères, ils ne peuvent pas faire autre chose. Si on leur demande de se calmer, ils se calment. Mais vous avez vu, ils sont super excités. Nous, nous ne pouvons pas gérer ça. Cette pression-là, nous la gérons depuis 2012, ça suffit. C'est pourquoi nous sommes sortis, pour réclamer cela et pour donner une échéance. Vous avez vu le stade. Dès que les gens disent marche, dès que les gens disent sitting, ils commencent à rapistoler. Vous avez vu ? Et quand le sitting est fini, ils rangent leur bagage. Tu vois deux ouvriers, trois ouvriers par jour. Ça suffit, cette situation doit suffire. Et là, nous interpellons le président de la République pour que vraiment qu'il vienne en aide à cette jeunesse des passes à Séni. Et sportivement, culturellement, nous n'avons pas d'infrastructure. Les jeunes n'ont pas d'endroit d'épanouissement. Les jeunes vont jusqu'à Dakar Sacré-Cœur. Ils paient 50 000 francs par heure pour jouer. Toutes les nuits, vous voyez, ils vont jusqu'à Sacré-Cœur pour ça. Quand c'est le moment de Navetane, vous allez à Guédiouaï, on vous donne des jours ouvrables, on vous donne des veilles de Maguel de Touba, on vous donne des veilles de Taboski. Vous jouez, vous faites jouer vos ASC. Mais c'est les gens qui ont assez compris les dirigeants du mouvement Navetane. Aujourd'hui, c'est l'État qui doit aider vraiment le mouvement sportif par ce loi. Et parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'endroit d'épanouissement. Les jardiniers publics manquent, les arbres manquent. Tu te mets là, tu le gardes jusqu'à presque 200 mètres pour voir un seul arbre. Donc il faut que le président vienne aider vraiment les passés à Séni. Moi, c'est Abdel Wahab. C'est un bon sens. Nous avons organisé le travail, nous avons organisé les services de l'Assemblée. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, on a vu le cadre de la maison. On a vu le cadre de la maison, il y a trois ans, on est en novembre. On est en novembre, on est en novembre. C'est ce que nous avons fait. Comme nous l'avons dit, Kersulé, Estar Kamour, vous avez gagné le travail de l'Assemblée ? Oui, à chaque fois, nous avons promesse avant les élections présidentielles. Les élections sont passées dans notre date. Il a ennuptu à 31 ans, il y a au moins de jour, on a pu donner des plans. Donc, on sera obligé de prendre le droit de l'Assemblée par les terminées. Dans ce cas, on a atteint 7 ans ici, on a terminé parcelles de l'Assemblée par les Passé. Donc, dans notre état, nous allons faire des stages disponibles. Et au premier ou est, nous allons démarrer directement au niveau des müssen. Précisez-vous. Allez, est-ce qu'il s'est touché à 9 parcelles de l'Assemblée ? Oui, parce qu'on n'avait pas fait des parcels de l'Assemblée par les champions. Nous avons besoin de la foule en train de se faire ici au Parcel de la Sénégal. Concrètement, cette maire vient de Moussazi. Est-ce qu'il y a un stade municipal ? Qu'est-ce qu'il y a pour cet état de mon appareil ? Comme nous, nous avons une équipe championnée de l'ESPA pour se faire foule au Parcel. Parce que les travaux de l'État de la Sénégal sont venus au niveau de l'État de la Sénégal. Donc nous avons une préoccupation, parce qu'il y a une équipe de l'ESPA de la Sénégal. Comme nous avons une équipe de l'État de la Sénégal, il y a une équipe de l'État de la Sénégal. Mais au-delà de la Parcel, comme le président de Mourouhé Sam, le département de Dakar, c'est le seul département qui a été disponible sur la Sénégal. En tant que capital, c'est tout. L'équipe nationale ne s'est pas obligée à dire qu'il y a des joueurs de la Sénégal. Ils sont obligés de faire des joueurs de la Sénégal. Ils ont besoin de la compétition. Donc nous avons besoin d'avoir des joueurs de l'État de Dakar qui sont disponibles afin de mener confortablement leurs activités. Merci beaucoup. Nous sommes venus répondre à l'appel des zones 8 et 6. Nous sommes venus donc répondre à l'appel des zones 8 et 6, Neshwa, qui ont voulu attirer l'attention de tout le monde par rapport au stade. Comme vous l'avez entendu, depuis 2012, l'infrastructure sportive est fermée aux sportifs. Alors, donc, on ne peut pas aujourd'hui continuer quand même à attendre tout le livre. C'est pourquoi donc nous sommes venus, n'est-ce pas, pour Mounoboke, dans cette mobilisation de sensibilisation aux autorités. Je pense que, comme nous l'avions recommandé aux deux zones, ça devrait être une manifestation symbolique. Ce n'est pas une manifestation où un des membres de Neuétan cherche à montrer que nous avons 10 mondes. Ça, c'est défoncer des portes et vertes. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Neuétan a la possibilité de mobiliser autant de monde qu'on voudra. Mais ce qu'on a voulu, c'est de se mobiliser. Donc, aujourd'hui, ce que nous voulons, est que l'infrastructure soit mise à nos dispositions le plus tôt possible pour pouvoir y organiser nos manifestations sportives et culturelles, pour que ça puisse être utile aux sportifs. Mais au-delà des parcelles d'assainis, qu'on puisse terminer aussi Iof, qu'on puisse terminer Ngor, que DemoJob aussi puisse être ouvert. Parce qu'on ne peut pas, depuis 5 ans, DemoJob est fermé. Et là, on avait dit à un moment important qu'il n'y avait pas nécessité de former définitivement l'infrastructure. Et on avait la possibilité de continuer. Donc, nous allons faire une déclaration que nous allons donner au préfet, charge à lui de remercier le droit. Certains ont dit qu'il y aura d'autres manifestations, mais nous ne souhaitons pas qu'il y ait d'autres manifestations. Ce que nous souhaitons, c'est que des solutions puissent être trouvées par rapport aux problèmes qu'on a posés. Et ceci va nous éviter d'autres manifestations. Est-ce que vous avez dit qu'on a parlé avec une personne concernée ? Pardon ? Est-ce que vous avez dit qu'on a parlé avec une personne concernée ? Les personnes concernées ? Oui. J'ai parlé au ministre du sport hier nuit. Alors, lorsqu'il m'a appelé pour me dire est-ce que la manifestation aura lieu ? Je lui ai dit que oui, qu'elle aura lieu. C'est un demandement de l'ENCAV qui l'a organisé. Et nous, ENCAV, on est d'accord. Vous savez que la zone, les zones ne peuvent pas faire des manifestations sans d'autorisation. Et il y a deux ans de cela, les gens ont voulu organiser une marche. On les avait demandé de temps. Je l'ai fait d'avoir respecté cela à travers l'ONCAV de Dakar. Donc, le ministre nous a dit qu'il y a une réunion qui était prévue aujourd'hui à 15h entre la mairie et les principaux concernés. Mais nous avons dit que c'est une bonne chose. Mais ça ne pouvait pas nous empêcher de faire cette manifestation-là. Donc, ce que nous souhaitons est qu'à la fin de cette réunion-là, qu'on puisse constater effectivement que l'infrastructure va être mise à la disposition des sportifs d'ici le 1er juillet. Ce qui nous permettra d'y recommencer nos activités. D'ailleurs, vous avez fait un prévoir. Vous avez dit que pendant la fois la motion du sport, s'il n'y a pas d'informent, vous avez fait un débat. Vous avez fait un débat. Oui, vous savez, moi je suis président national. Je sais que le problème d'infrastructure, c'est pas seulement à Dakar. Il y en a à Khafrin, il y en a à Kédougou, il y en a à Durban, il y en a à Seydoux, il y en a à Jigensors. Mais j'ai regardé le marché Kaza TFC, j'étais à Jigensors, la toiture était partie. Ce qui ne veut pas dire que l'Etat n'a pas rien fait. Non, 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 on n'a jamais dit cela. Nous, nous sommes conscients qu'en matière d'infrastructure, l'Etat, comme ça s'appelle encore, a fait des choses. Mais malgré tout, il faut constater que depuis 5 ans, Dakar n'a pas fait ça. Malgré tous les efforts qui ont été consentis, Dakar n'a pas d'infrastructure exportée. C'est pourquoi nous voulons que les gens, que l'autorité puissent atteindre le pas pour qu'effectivement, parce que l'Etat soit terminée. Je voudrais féliciter le maire de Yara, l'infrastructure que nous avons visitée la dernière fois. L'espace, c'est une infrastructure qui peut recevoir n'importe quelle compétition. Donc, ce que nous voulons faire, c'est encore sensibiliser l'autorité. Nous, nous sommes reconnus d'utilité publique. On est en démembrement de l'Etat du Sénégal. Donc, c'est pourquoi on a voulu que ça soit un symbole, une manifestation qui aura à sensibiliser l'autorité par rapport au fait qu'on doit terminer ces infrastructures. Par rapport au fait que Dakar, qui est la capitale du Sénégal, il y a plus d'ASC à Dakar. À part Bignonna, je dis, à part le département de Bignonna, partout dans le Sénégal, il y a plus d'ASC dans le département. En parlant de club, partout dans le Sénégal, si on parle de club d'élite, à Dakar, il y a plus de club. Quand on va en karate, au basket, à handball, Dakar, c'est la capitale. Dakar ne mérite pas cela. C'est ce qu'on a voulu signifier à l'autorité. Donc, encore une fois, ce que je souhaite est que la réunion qui a été convoquée par le ministre d'Esport pour voir la date d'inauguration, je souhaite qu'à la sortie de cette réunion, que d'ici quelques jours, qu'on puisse nous annoncer que l'infrastructure va être mise à la disposition des sportifs et ce sera de la première fois. Vous savez, on ne peut pas parler à une autorité pour dire qu'on lui fasse un délai. N'est-ce pas ? On ne peut pas dire qu'il faut faire demain ou appeler demain. Ce que nous souhaitons, les Neuétans, tout le monde sait que les Neuétans démarrent à partir, les compétitions démarrent à partir du 1er août. Mais il est évident que bien avant, moi j'aurais souhaité qu'on puisse organiser le tournoi de la Coupe du Mère ici, créer une mise en jambe des ASC. Donc si on arrivait à avoir l'infrastructure le 1er juillet, ce serait bien pour tout le monde. Parce qu'autant, nous demandons cela, ça va être bien pour nos ASC, mais ça va être bien pour l'autorité. Et je ne pense pas que ce soit la mairie, que ce soit le ministère des Sports, je ne pense pas que les gens aient commencé ces travaux-là pour ne pas les terminer. Je pense que si on a fait ces travaux, c'est pour moderniser le stade, c'est pour que le stade soit mis à la disposition des infrastructures. Ce que je suis en train de dire, je parle au nom de tous les exporteurs du parcela semi. Et il y a une forte mobilisation, malgré les recommandations qu'on avait données aux zones et à l'Odécavre pour dire que la manifestation, elle doit être symbolique. Deux personnes par ASC pour les deux zones. On allait se retrouver avec moins de 100 personnes. Mais vous avez pu remarquer que les gens sont venus parce que l'espoir les intéresse, le nourritant les estressent. Donc je voudrais les remercier. Mais remercier le Préfet aussi, qui nous a accordé l'autorisation de manifester. Donc encore une fois, ce que je souhaite, c'est que dans 48 heures, qu'on puisse nous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de dire à une tête, avant effectivement les compétitions dans l'État, l'infrastructure va être mise à notre disposition. C'est nous dire que le stade de Yop va être terminé. C'est nous dire qu'Ongor va être terminé. C'est nous dire que par rapport à Dembojop, même si les travaux doivent commencer, qu'on fasse les travaux d'une manière, comment dire, séparée. que les travaux s'effacent et qu'on permette d'utiliser Dembojop. N'est-ce pas ? Donc, par rapport à cela, je pense que c'est ça. Mais aussi, l'ancien appel, par rapport aux autres infrastructures. Le programme chinois entre le gouvernement du Sénégal et la République sœur de Chine, ça doit démarrer au niveau des régions. Là aussi, c'est vrai que la pandémie avait bloqué, mais nous pensons aussi qu'il faut qu'il y ait des solutions. Il faut améliorer la lumière d'Ibemar Diop. Il faut refaire le gazon. Chercher à mettre le stade gazonné de l'école police à la disposition d'un état. Et je pense qu'à ce temps-là, on n'ira plus à Guéjouaï, Dakar, on n'ira plus à Guéjouaï, on n'ira plus à Pekin, ce sera pour le bonheur de tous les Sénégalais. On a entendu parler du mois de juillet. Oui, j'ai dit, j'ai dit, mon sujet est qu'on puisse avoir l'infrastructure. Si cela n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous savez, moi, quelqu'un dans le public a dit qu'il faut dire aux ministres, il faut dire à l'autorité qu'on va aller au-delà de cela. Mais oui, on va aller au-delà de cela, mais nous ne souhaitons pas aller au-delà de cela. Ce que nous souhaitons, et nous sommes optimistes, qu'il y aura une solution. Même si, dans le passé, il y a eu des dates qui ont été données, ça, nous le mettons dans le passé. Aujourd'hui, je pense que malgré tout, une manifestation pareille, on a refusé de le faire dans le passé. C'est parce que nous, on est disciplinés, nous sommes démocrates, et je félicite les AEC d'avoir accepté cette décision de la hiérarchie. D'abord, l'année dernière, l'année dernière, ils avaient voulu y faire une marche. On a dit, non, faites pas de marche. Attendez. L'habilité, une seule manifestation sportive. Ça, c'est totalement inaccessible. Vous ne pouvez pas fermer Dembo Diop, fermer Ebomar Diop, fermer Passer Assédi, fermer Yoff, fermer Yara, fermer Ngor, fermer Pardois, fermer Le Port-Sangor et demander aux jeunes d'avoir un espace d'ébonissement. Ce n'est pas possible. Les jeunes n'ont pas d'espace d'ébonissement à Dakar. Ils sont dans la déprime. Et aujourd'hui, le ministère des Sports doit se relever. Pour d'abord, finir le stade de Parcel Assédi, qui pendant huit ans est dans une situation de détresse, alors que Parcel ne mérite pas cette situation. Parcel, aujourd'hui, c'est le cœur de Dakar en termes de population, en termes, justement, de ce qu'on appelle des ressources sportives disponibles dans le quartier. Il faut que le ministère des Sports puisse prendre les choses en main. et finir le stade au plus tard le 1er juillet. Et je ne laisse pas seulement le bénéficier de ce que vousicky. M.Kwani. M.Kwani.